Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse tout d'abord pour ma voix. Enfin voilà, les bruits que je vais faire parce que clairement je suis malade donc je vais au médecin ce soir parce que là je n'en peux plus, là je suis debout depuis 3 heures du matin et j'en ai marre, mais j'ai une lait qui coule, enfin c'est bouché, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout, trop bien et Bibou qui ne veut pas dormir donc je vais me dépêcher de filmer pendant qu'il sombra un petit peu. Alors cette vidéo, car je suis descendue ma boîte aux lettres et elle était pleine de colis, donc je vais ouvrir ça avec vous comme ça vous les voyez parce que sinon la plupart du temps je reçois pas mal de colis mais assez espacés habituellement donc je ne pense pas forcément à vous les montrer et c'est dommage. D'ailleurs il va falloir que je remette, que je regroupe tous les derniers que j'ai reçus et que je vous fasse une vidéo parce que voilà, ça pourrait en intéresser plusieurs d'entre vous. Donc j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit. Et puis avec les emballages j'ai préparé la paire de ciseaux au carreau. Donc il y a des livres mais pas que et je ne sais pas trop ce qu'est le reste en fait. Donc c'est vrai c'est un petit peu Noël aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Oui dernièrement j'ai fait des commandes pour la cuisine parce qu'il y a certaines choses dont j'en avais marre. Donc un petit ustensile de cuisine en silicone. Vous allez me demander mais qu'est ce que c'est que ton truc ? C'est un petit bec, ça se clipse sur une casserole ou autre et ça sert pour pouvoir déverser sans foutre partout. Voilà, j'ai trouvé ça utile et pas très cher de toute manière. J'ai oublié de prendre mon petit carnet avec les prix. Donc je vous afficherez les prix sur l'écran comme d'habitude. Mais voilà, ça se fixe sur une casserole ou sur un saladier ou autre. Ou vous voulez verser un bol et vous n'avez pas envie d'en foutre partout. Avec le bec verseur, un gadget mais là à chaque fois j'en fous partout et j'en ai marre. Donc ça va bien me servir, c'est moins d'un euro il me semble. Donc voilà, donc en silicone. Pour ça, ensuite... Alors... J'ai reçu... Ah par contre ils sont... Voilà, le packaging n'est vraiment pas beau. Les liquid mat. Ouais, le plastique n'est vraiment pas joli. Là, voilà. Ceci, je ne le garderai pas clairement. Par contre, je vous mettrai les liens sur la page Facebook. Et il faudrait que j'arrive à les mettre sur le blog. Je vais jeter les plastiques parce que clairement les plastiques, ils sont... Ils ne sont pas terribles, on est d'accord ? Voilà, ça gâche un peu tout. Alors, je me suis commandé la teinte Material Girl. Je vous mettrai le nom sur l'écran aussi. Donc c'est pas mon premier. Vous voyez que la pigmentation est très très bonne. C'est pas pour la saison. Je suis la raison, ça doit être quand même parce que comme ça j'ai le nom dessus. Parce que sinon, est-ce qu'il est sur la pastille ? Oui, là dessus, c'est bon. Ensuite, celui-là... Celui-là, je crois que je vais bien aimer. Le Médusa. Ah oui, celui-là. C'est cette teinte-là que je recherche en ce moment. C'est très joli. Ça, on va attendre à la fin de la vidéo. Je vous le montrerai une fois qu'ils seront bien secs. Donc le Médusa. Je pense que ça va devenir mon chouchou, celui-ci. Ensuite, le Famous. Pareil, si vous voulez voir le prix où je l'ai commandé, ça sera sur ma page Facebook. Donc, il est joli aussi celui-ci. On va attendre que ça sèche. Donc ça, c'était le Famous. Et le dernier, c'est le Heartbreaker. Alors... C'est un rouge. Vous voyez que la pigmentation est très bonne. Et ils sentent bon. J'aime bien. Je ne sais pas trop quoi. Le caramel, la vanille... Enfin, je ne sais pas, mais ils sentent bon. Voilà. Ça ne sent pas chimique. Ils sentent bon. Ils sont plutôt jolis. Moi, mon préféré, c'est clairement le violet. Là. Ce n'est pas évident avec le retour caméra. Mais oui. On va voir une fois sec ce que ça va donner. Voilà pour ça. Je suis contente de vous avoir reçu. Après, je ne sais pas trop... Je vais peut-être finir par les livres. Mais ça, je vais... Ah ! Si, ça y est. Ça me revient. Je crois que ça me revient. C'est encore pour ma cuisine. J'ai fait une commande. Et j'attends par d'autres choses. Donc, j'ai commandé deux tapis. Tapis. Oui. Tapis de cuisine. C'est un lot, en fait. Donc, il y en a un plus long et un plus petit. Donc, pour mettre en dessous de mon évier, en fait. Parce que... J'en mets partout, encore une fois. Et là, vu qu'il y a les nettoyages de bibes toutes... Beaucoup de fois dans la journée. Et l'égouttoir, mon égouttoir à biberon est pas sur mon évier. Donc, voilà. Je traverse un petit peu ma cuisine. Et du coup, ça goûte un petit peu partout. Donc, j'ai voulu me prendre des tapis de cuisine. Vous ne verrez pas la totalité. Mais voilà. Voilà. Donc, il est relativement long. Celui-ci, c'est vraiment pour mettre en dessous de l'évier. Il est vraiment de bonne qualité. C'est comme ceux qu'on achète, je veux dire, en France. Style foire fouille, jiffy ou autre. C'est vraiment, voilà, de bonne qualité. Le dessous est bien plastifié. Donc, pour bien qu'il adhère au sol. Antidérapant. Donc, voilà. Donc, en grand et un en un peu plus petit. Donc, je ne sais pas pourquoi ils en mettent deux. Mais, enfin, voilà. Moi, je vais plus me servir du grand. Le petit, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Dans ma cuisine, mais je vais trouver une utilité. Mais voilà. Un plus petit et pareil, une qualité. Et puis, même d'eau. Donc, je ne suis pas bonne de les avoir reçus. Parce que là, j'en ai marre. Je mets des gouttes partout. Et ça attache le lino. Voilà. Hop. Voilà pour mes achats utiles de cuisine. Donc, pareil, je vous mets le prix sur l'écran. C'est en train de sécher, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce que comme d'hab, voilà, c'est l'hiver. Et il fait gris aujourd'hui. Et brouillard encore partout, là. Alors qu'il est une heure passée. Encore celui-là. Mais bon, je l'ai mal étalé aussi, il faut dire. Mais ils sont jolis, hein. Ils sont jolis. Oups ! Ensuite, encore deux colis. Et bon, là, c'est des livres. Alors, j'ai encore refait une commande sur Momox. Il y avait, enfin, je ne sais pas s'il est encore actif. Il y a un code promo pour les soldes. Il y a 5 euros de remise sur votre première commande. Avec le code solde 5, il me semble. Je vous mettrai là. Il faut vraiment que je la montre vite cette vidéo. Que je vous la poste si vous voulez en profiter. Et les frais de port sont gratuits à partir de 15 euros, il me semble, sur Momox. Donc, voilà. Moi, je vous conseille ce site. Sauf... Prenez des livres. Enfin, si vous prenez des livres ou peut-être les autres choses. Je n'ai pas encore testé le reste. Mais mon livre, je ne prends plus qu'en très bon état. Ou en bon état, je ne prends plus en acceptable. Parce que le dernier que j'avais reçu, il était... Pour moi, il n'était pas acceptable. Voilà. Donc, je vous conseille. Pour l'instant, je n'ai pas été déçue. Ma soeur a commencé à commander aussi dessus. Et voilà, elle en est satisfaite. Donc, ça vaut le coup. Donc, hop. J'espère que je ne vais pas être déçue. Là, je n'ai pris que des bon état ou très bon état. Donc, premier colis. Alors... Je continue ma collection. Donc, j'ai repris un petit changeling. Donc, le tome 4. Donc, c'est mienne pour toujours. Donc, ça va. Il est en bon état. Mais pareil, il faut voir que j'enlève ça sans trop... Voilà. Mais pareil, je vous mettrai le prix à l'écran. Mais celui-ci, il est quand même bien épais. Donc, voilà. Je suis contente parce que, oui, il me manquait le tome 4 et 5. Parce que j'avais... Parce que j'avais... Ma première commande, j'avais pris le tome 1 à 3. 1, 2, 3. Et j'avais trouvé le tome 6, 7, 8, 9, il me semble. Dans un cache-converter. Donc, voilà. Il me manquait le 4 et 5. Donc, là, je les ai vus disponibles. Allez. J'ai commandé. Donc, le 5. Otage du plaisir. Donc, toujours de Nali Missing. Et voilà. J'ai adoré les deux premiers tomes. Et voilà. C'est de la bit lead. Ça se lit super bien. Et Nali Missing. Voilà. Voilà. Et je me suis... J'ai voulu tester un manga. Donc, je me suis pris un petit manga. Donc, c'est Love is the Devil. de Pedro Toriyumi. Donc, collection Soleil Manga. Voilà. Je voulais tester. J'avais envie d'une nouvelle série de manga. Et je ne savais pas trop quoi prendre. J'ai vu celui-ci. Je me suis dit pourquoi pas. Et je ne savais pas que Soleil faisait aussi des mangas. Donc, allez. L'étiquette, c'est toujours très très moche. Mais voilà. Je vais essayer de l'enlever sans... Sans trop abîmer le livre. Parce qu'il est en vraiment bon état. Franchement. Voilà. Donc, hâte de voir ce que donne ce petit manga. Et voilà. Après, je verrai si je... Chercherai la suite. Ça m'a l'air pas trop mal. À lire. Ensuite, le deuxième pâteau. Parce que oui, Momox, ils envoient... Voilà. Ça vient d'Allemagne. Et c'est ce qui m'a étonnée la première fois que j'ai commandé. C'est que ça arrive en plusieurs colis. Donc là, je maquettais. Mais bon. Je ne maquette plus maintenant. Hop. Et les deux derniers. C'est bon. J'ai tout. Et vous avez votre bon de livraison dans un des paquets. Par contre, vous n'avez pas les prix dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Mais bon, je vous les afficherai. Voilà. Donc, dans ce colis, je m'étais pris, donc, Grey. Donc, de L. James. Donc, aux éditions, j'y sais la thèse. Parce que bon, il me manquait dans ma bibliothèque. Je l'ai déjà lu. Je l'ai lu sur e-book. Je l'ai lu en e-book sur ma liseuse. Donc, il me fallait. Je le voulais dans cette collection-là. Donc, dans cette édition-là. J'ai vraiment du mal, mais bon. C'est pas de ma faute. Donc, voilà. Je suis contente. Et en ces cas, il faudrait que je me refasse une relecture. J'ai déjà relu le premier tome. Je voulais relire le deuxième tome avant la sortie du film. Mais bon, ça va être clairement trop tard. Clairement. Mais bon, je pense que je me relirai après avoir vu le film. Mais je le voulais. Je l'ai lu pour pas très cher. Donc, je suis contente. Et il est en très bon état. Franchement. Ça se demandait s'il a été lu. Donc, très bien. Et je me suis commandé. Ah, je pense. Je savais pas qu'il était si gros que ça. Saisir. Donc, de Kei Hittaker. Donc, c'est le troisième tome de la série Tentini Breath. Chez Hugo Romand. Je l'ai lu aussi sur ma liseuse. Mais il me le manquait dans ma bibliothèque. Donc, voilà. Genre j'ai profité qu'il était vraiment pas cher. Mais vraiment pas cher, je crois. Donc, j'ai sauté dessus. Il me semble que ma Franche-Nitte se l'est acheté aussi, du coup. Et voilà, en très très bon état. Pareil, pas cassé, rien du tout. Donc, pour moi, ça doit être des déstockages. Ça doit pas être... Enfin, voilà. C'est de l'occasion sans vraiment être de l'occasion, quoi. Parce que oui, en vraiment bon état. Donc, je suis super contente. J'ai les trois dans ma bibliothèque. Et c'est une saga que j'ai vraiment bien aimée. Donc, j'en profite pour vous le dire. Si vous l'avez pas encore lu, allez-y. Donc, voilà pour mes commandes. Mais bon, j'attends encore des trucs. Et j'essaierai, voilà, de vous filmer ça. Si j'en ai l'occasion, quand je reçois le colis, j'essaierai peut-être de vous faire plusieurs rushs. Et je vais vous colérer les rushs les uns après les autres. Pour essayer de faire une vidéo assez... Enfin voilà, qui fasse quand même une dizaine de mythes. Mais j'attends encore des trucs. Voilà, j'ai un petit peu... Là, le mois de janvier, ça a été craquage, craquage, quoi. Mais bon. Donc, cette fois-ci, ils sont secs. Ouais, ils sont bien secs. Là, quoique... Celui-là, il y a encore... Ouais, celui-là, il y a encore les bords qui... Ouais. Les bords chipotent encore un peu. Mais les autres, ils sont vraiment secs, secs, secs. Ouais. Et ceux-ci, j'en ai déjà testé un. Et ils tiennent très très bien. Donc, ouais, ils sont vraiment beaux. Donc, pour les liens, ça sera sur ma page Facebook. Dont le lien est toujours dans la barre d'infos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas dire petite cette fois-ci parce que... Mais bon, il y aura du montage pour vous épargner le bruit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt, donc normalement dimanche, pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz